Salut à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine. Bienvenue Tamara. Merci Hervé. Bon, je suis super content. Aujourd'hui, j'ai quand même un peu la chance de cuisine avec l'égérie gastronomie de chez Lidl et de faire une de mes recettes préférées. Les profiteroles. Avec la petite sauce au chocolat qui va bien. On va se régaler. On va se régaler. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour les profiteroles au chocolat. 150 g de farine, 250 ml d'eau, 4 oeufs, 100 g de beurre, 1 cuillère à soupe de sucre, 1 pincée de sel. Pour la sauce, 250 g de chocolat noir, 20 cl de crème liquide et des amandes effilées. Pour garnir les profiteroles, 30 cl de crème liquide entière à 30%, 3 sachets de sucre manié. Tamara, est-ce que tu préfères les choux à base d'eau ou de lait ? Les deux. Les deux mélangés ? Je combine les deux, ouais. Mais là, je vois qu'on va le faire juste à l'eau, donc c'est parti, je te suis dans ta recette. Très bien. Quand vous les faites avec du lait ou un mix lait-eau, vous avez quelque chose de plus moelleux, effectivement. Aujourd'hui, on les fait à l'eau pour avoir des choux bien secs, qui seront très moelleux, ne vous inquiétez pas. On va mettre de la crème dedans, sauce chocolat dessus. Parce que c'est le plus important. On y va, comme d'habitude, première étape des choux, l'eau, le beurre, le sel, le sucre, c'est 4 ingrédients. On fait tout fondre. N'ayez pas peur, vous savez que vous devez tout mettre dans la casserole. C'est facile, il n'y a pas à réfléchir avec cette recette, en fait. On ne peut pas se planter. Et un petit peu de sel, et c'est parti. On fait fondre tout ça. Alors, dis-nous tout Hervé, ce qu'on fait bouillir, comment on fait ? Moi, j'y vais assez fort pour porter bouillissement, et je laisse un petit peu. En théorie, il faut éviter l'évaporation de l'eau. Sinon, tu pars avec 250 ml d'eau. S'il ne te reste plus que 50, ça va fausser ta pâte. Juste un petit coup au démarrage, et puis après on baisse. Il faut que ça fonde tranquillement. Et alors vous, est-ce que vous avez déjà testé les choux à la maison ? Et est-ce que vous les faites à l'eau ou au lait, en fait ? Est-ce que vous voyez déjà la différence ? Parce que ce qu'il y a de top avec cette recette, c'est que tu peux faire du salé, du sucré. Par exemple, moi salé, ce que j'adore, c'est de la crème fraîche, de l'aneth, du saumon, bim. Une petite amuse-bouche. Un petit amuse-bouche. Et toi, qu'est-ce que tu aimes bien faire d'ailleurs ? Et bien, tu sais quoi ? Une crème à base de saumon, un filet de saumon frais que je fais bouillir. Je l'émiette avec une petite mayo maison, estragon, ce genre de choses, zeste de citron. Tu garnis tes chevaux avec, c'est le top. On espère qu'il me montrera ça plus tard. Et tu sais quoi ? Tu reviendras peut-être qu'on les fera ensemble. La prochaine fois, apéro. Ok, apéro. Et au niveau sucré, qu'est-ce que tu aimes bien ? Les chouquettes classiques avec des sucres grains ? Ouais, c'est sympa, mais moi je suis une fan de pistache. Et j'adore faire une pâtissière aromatisée pistache. Parfait. J'adore la pistache aussi. On va bien s'entendre. On va bien s'entendre. Je pense qu'on va faire des trucs sympas. Est-ce que vous aimeriez une recette à base de pistache ? Dites-nous ça. On peut peut-être réfléchir à ça. Et regarde, ça commence à fondre. Alors encore une fois, doucement le feu, pas trop fort, pour pas que l'eau s'évapore. Sinon, vous allez fausser les quantités. La prochaine étape, c'est super simple, c'est verser la farine en une fois. En une fois, d'un coup, vraiment n'ayez pas peur. Et basta, c'est fini. Bon, il faut mélanger quand même. Oui, il faut mélanger, mais n'ayez pas peur. Pas d'appréhension, vous voyez, là c'est tout simple. On papote, on discute et bim, on va verser la farine, ce sera prêt. Il faut qu'on réussisse quand même. On va réussir. On va réussir. C'est toi qui mélange ? Allez, je mélange. Non, c'est moi, c'est moi. On y est presque. Tu sais, je suis en train de me dire, la pâte à choux, on pourrait l'aromatiser, le petit zeste d'orange, ça pourrait être cool, ça. Eh bien, carrément. Orange, chocolat, ça va plutôt bien ensemble. Qu'est-ce que tu en penses ? On se le fait ? On le fait ? Allez. Pour tester, j'ai trouvé. Zesteur trouvé, on est parti. Alors, à quel moment ? Juste là ? Eh ouais, ça va infuser, mais petite touche, parce que comme on teste... Oui, voilà. Et tu sais, ça sent bon. Là, ça sent super bon. Ça sent l'orange. On se met hors du feu, on y va avec la farine ? Je verse, t'es prêt ? Ouais, ouais. Là, l'idée, c'est de mélanger avec de l'énergie. Donc, c'est un peu grumeleux, comme ça, mais encore une fois, n'ayez pas peur. Tournez, tournez. Brassez, comme Hervé. Je sais pas si c'était comme moi, mais moi, je la trouve trop belle, cette pâte. Elle est très belle. Elle est brillante. Et là, on sent vraiment l'orange qui remonte. C'est cool, ça. Ouais. Voilà, il faut que ça soit bien glisse, comme ça. Alors, on la dé-sessionne tout petit peu, tu veux ? Eh bien, allez, c'est parti. Alors là, c'est pareil, vous remuez. Si jamais vous faites la pâte au robot, vous mettez la pâte dans le robot et vous faites tourner. Et vous allez voir, de la vapeur s'échapper. C'est un peu le mouvement que fait Tamara, sauf que vous n'avez pas besoin de forcer, parce que c'est le robot qui fait pour vous. Ça va faire partir la vapeur de la pâte, la dessécher. C'est parti. Allez, bon. Juste 2-3 minutes. C'est trop beau. Elle est belle, hein ? Elle est trop belle. Moi, souvent, j'ai pas besoin des 4. Ça fait à peu près 3,5. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est battre les 4 œufs dans un bol et verser au fur et à mesure. Comme ça, tu maîtrises bien l'intégration. Allez, on y va. On va battre les 4 œufs. On peut les fouetter directement dans le bol. Super technique. Tu fais la cuillère en bois ou au fouet, toi ? Je vais être franche avec vous. Moi, je triche. Je prends mon batteur. Je mets mon œuf. Je bats, je bats. Mon batteur bat à ma place. Tu veux qu'on fasse à l'ancienne ? À l'ancienne, ça sera mieux. C'est moi, l'ancienne, ou c'est toi ? Je commence et tu finis. Ok. Tranquillement, vous ajoutez l'œuf. Donc, la pâte est chaude, mais n'ayez pas peur. C'est vrai qu'on se dit que la pâte à choux, c'est super compliqué et tout. En fait, trop facile. Toujours, il y a vraiment des appréhensions, alors qu'il ne faut pas. Zen, franchement. Et à deux, c'est mieux. Vous pouvez faire les choux, les profiteroles, les éclairs, les Paris-Brestes, tout ça avec cette même pâte. Et donc, on incorpore bien à chaque fois. Il faut qu'elle soit plus liquide que ça, un peu collante, mais pas trop liquide. Sinon, vos choux vont s'aplatir, ils ne vont pas lever. Vous voyez pourquoi j'aime bien le batteur ? Allez, encore un petit peu. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui travaille, là ? Si, un peu. Un petit peu. Je suis avec toi, tu sais. On va inverser. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais à toi l'honneur. Si, à partir de là, maintenant, tu ne pouvais faire qu'une seule recette et ne manger que ça jusqu'à la fin de ta vie, ce serait quoi ? Alors, je vais te dire de l'Otaïka. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais t'apprendre quelque chose. Vas-y, apprends. Alors, j'ai des origines des îles Tonga. Et c'est une préparation, en fait, de poisson cru mariné dans du lait de coco. Waouh ! Donc, vous mettez tous les légumes que vous voulez avec, concombre, carottes râpées. En fait, on va cuire le poisson dans le jus de citron, toute une nuit, au frigo. Le lendemain, tu rinces, tu coupes en petits morceaux, tu mets ton lait de coco, tout ça. Enfin, tous les légumes que vous voulez avec, vous servez ça ultra frais. Ça doit être trop bon. Ça, c'est génial. Et puis, c'est protéiné, c'est bien, quoi, avec les légumes. Ah, bah, il y a tout ce qu'il faut et je peux vous assurer que vous allez adorer ça. On est quasiment bon, là, en fait. Oui, elle est très belle, regardez. Pas sûr qu'on mette le fin de l'œuf, quoi. Non, on va le garder pour faire la dorure. Ouais, ce sera bien. On la met dans une poche à douille. Allez, poche à douille. Et puis, on y va, on va commencer à pocher nos choux, là. C'est parti. Après, on fera la petite sauce chocolat. On va faire torréfier nos amandes aussi. Eh bah, on se fait ça aussi. On la twist, toujours la poche à douille pour éviter que la pâte ait tombe. Truquenez les petites astuces de pro, là, comme ça. Moi, je la retrousse comme ça. Voilà. On twist et on remplit. Ready ? Et regarde, en plus, je vais à chaque fois, vas-y. Ah, eh, bah non, mais soyez à deux. Tu sers avec les mains et c'est parti. Trop facile. Bon, on a fait préchauffer le four, 180 degrés. Ça va cuire une trentaine de minutes, à peu près. Est-ce que tu as un conseil particulier pour la cuisson des choux ? J'entends de tout. Ouvrez le four, fermez le four. Entre ouvrez, mettez une cuillère. Moi, je laisse le four fermé et puis ça marche très bien. On est d'accord. On est d'accord. Le remplissage de poche. C'est top, ça. Ensuite, du coup, on presse. Alors, on peut utiliser le dos de la cuillère, comme ça, là. Voilà, tu presses à plat jusqu'au bout. On va se prendre une plaque avec du papier cuisson et puis, bah, on va pocher nos choux. Bon, profiterolle, c'est des petits choux, hein. Ils vont vraiment gonfler dans le four, donc on va se calmer sur la quantité. Exactement. Allez, c'est parti. On espace. Moi, je dis comme ça, c'est bien, là. C'est très bien. Rien que comme ça, ça donne envie de les manger. J'ai toujours aimé regarder ça, moi. Ça sent encore l'orange, hein, tu vois. Ça sent bien l'orange, ouais. Pas mal. On va se regaler. C'est pas beau, tout ça ? Un petit pinceau ? Pinceau, ça serait bien. Magie, là. Non. Des fois, ça marche, hein. Des fois, ça marche. Je te promets, des fois, mais c'est même pas du montage. Des fois, le truc, il apparaît comme ça, quoi. T'essayes, toi ? Pas trop, mais regardez. Agression 2 ! Et cette étape, elle est facultative, honnêtement. Vous êtes pas obligés, ouais. Elles sont bien sens aussi, hein. Ne sacrifiez pas un oeuf pour rien. Gardez de l'oeuf que vous aviez déjà. Pour les choux, pas de regrets. Et puis, on est prêts. On enfourne ça. Allez, c'est parti. 30 minutes, 180 degrés. Pendant ce temps, on va préparer la sauce, les amandes, crème fouettée. Nos profiteroles sont en train de cuire. Je vois quoi, là ? Du chocolat. 52% de cacao. Fair trade. On va le faire fondre avec la crème directement dans la casserole à feu très doux pour notre sauce chocolat. On va faire ça dans la casserole. C'est parti avec la crème ? Avec la crème, ouais. Je vais le dire avec moi. Un peu chaud. Alors, combien de chocolat, à peu près, là-dessus ? On a la tablette, 200 grammes. La tablette ? Ouais, 200 grammes. Au niveau de la crème, vous pouvez doser la crème comme vous souhaitez si vous voulez une sauce plus ou moins épaisse. Plus ou moins épaisse, ouais, tout à fait. On veut que ça nappe pas mal. Faites ça à feu très doux et micro-ondes, ça marche aussi. Même là, avec la chaleur résiduelle, il y a une autre technique, c'est de faire chauffer la crème et de la verser sur le chocolat et d'attendre. Elle fait son job. Là, moi, je trouve que c'est un peu trop épais. Comment tu détends tout ça ? Un peu plus de crème. Allez. Donc, crème liquide. Ouais, je pense que tu peux y aller. On va quasiment doubler. Ne vous inquiétez pas, on vous met les quantités exactes, revues et corrigées. Vous voyez, là, ça se détend tout doucement. Bah écoute, c'est pas mal. Je pense qu'on est bien aussi. Je vais le mettre de côté parce que je sens que potentiellement, tu pourrais te tenter, non ? Ouais, enlevez-moi ça tout de suite, là, qu'on soit sûr d'avoir un bon dessert en entier. Donc aujourd'hui, on va garnir nos choux avec de la crème fouettée, tout simplement. Crème liquide entière, important, 30%, sinon ça ne montera pas. N'essayez pas d'alléger, ça n'ira pas. Tu t'es déjà fait avoir, toi aussi ? Oui. Ouais. Sucre vanillé, trois sachets. On va simplement sucrer avec du sucre vanillé. Bien froide, la crème, il faut qu'elle sorte littéralement. Moi, je la mets même carrément au congélateur. Au congèle, oui, bah t'as raison, je pense. 15 minutes avant de commencer à fouetter. Sucre vanillé. Eh bien, ça y est, nous avons notre crème fouettée. Elle est bien ferme. On la met dans une poche à douille pour garnir. Comment tu envisages le garnissage des profiteroles ? On les coupe, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, j'aime bien ça. Ouais, je vais chercher les... Eh, d'ailleurs, je pense que c'est bon, là, non ? Ouais, ok. Allez, je vais chercher. Ça y est, on a les petits choux. Ouais, trop beaux. Regardez, ils ne sont pas quand même super jolis. On a tout pour faire nos profiteroles. On a la crème fouettée, on a les profiteroles, la crème chocolat. Les petites amandes effilées qu'on va toaster à la poêle. À sec, on ne s'embête pas. Allez, c'est parti. Donc, bien à plat. Elles sont dorées, elles sont fermes à l'extérieur, comme je vous ai dit. Et moelleuse, t'as vu ? Nous avons un couteau à par ici. Alors, on coupe. Vous voyez, ça ne bouge pas. Là, ils sont vraiment bien cuits, c'est parfait. Et dedans, vous pouvez... Vous n'hésitez pas à tasser. Allez. Une petite assiette. Une petite assiette. Et on se fait l'atelier choux. Si tu veux, tu les coupes et moi, je les garnis. On fait ça ? Allez. Ouais. Donc, vous voyez, à deux, c'est mieux. Tellement plus rapide. Qui n'aime pas ça ? Alors ça, je te défie... De trouver quelqu'un. Si vous n'aimez pas les choux, dites-le en commentaire. Si vous les aimez, dites-le en commentaire. Ça sent pas la menace, là ? Non, pas du tout. Voilà. Toc. Parfait. Elle va bien. C'est bon. Et alors, qu'est-ce que t'en penses ? C'est bien, là ? On est pas mal, là. Nickel. Et ça, c'est pareil, ça sent très bon. Vous allez voir. Ça parfume la cuisine, trop bien. On met la sauce chocolat ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ah, les trois, c'est bien. Ouais. Faites-vous plaisir. Là, on en met trois pour faire joli. Ah non, si on se fait plaisir, moi, je pense ça. Oui, bah moi aussi, je te laisse celle-là, puis je pense à elle-là. Donc, vous voyez, elle est bien, bien souple, là. Allez, bim. C'est bien gourmand. Voilà. Là, 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 tu m'as un peu arnaqué, là. T'en as pas besoin. Petites amandes effilées, en parsème. Et on a nos belles profiteroles qui sont prêtes à déguster. Vous en pensez quoi ? Honnêtement. On veut tout savoir, commenter. Moi, je suis satisfaite. Alors, ce que je te propose, c'est que je vais faire la présentation. D'accord ? Je te revois dans cinq minutes. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est bien, ouais. Non, mais reviens, on va les goûter, ces petites profiteroles. Elles sont tellement mignonnes. Alors. Allez. Pas de cuillère, on y va. Ah non, la main, hein. Tchin ? Tchin, tchin. Tchin. Hum. C'est bien parce qu'elles sont encore croquantes, là, les profiteroles. Ouais. C'est très, très croquant. La crème, pas trop sucrée. Nickel. C'est parfait. Le chocolat, il est bien intense. Et les amandes, franchement, ça fait tout, quoi. Trop bon. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et Tamara, un grand merci d'être venue avec moi aujourd'hui. Je te remercie, je suis très contente d'être passée ici. Et je te reçois à nouveau quand tu veux. Eh bien, je reviendrai très vite. Et n'hésitez pas, vous, à nous dire si ça vous a plu. On vous met tous les ingrédients en description de la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Hidal Cuisine. Activez les notifications. Pour voir cette jolie petite bouille. Oh, c'est très gentil. Bien sûr, vous pouvez liker, commenter, partager la vidéo. À bientôt. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501